Là, je suis super en colère. Franchement, je suis super en colère. On se fout de notre gueule. Hello ! Alors, comment dire ? Je voulais faire une vidéo. Coup de gueule. Coup de gueule. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, il y en a à la casquette de nous faire peur. On veut nous faire peur. On veut nous faire croire que si tout le monde est vacciné, le virus va partir. Eh bien non ! Il ne va pas partir, malheureusement. Parce que si vous écoutez le professeur Raoult, il dit une chose. Il dit qu'arrêtons de croire les médias. Arrêtons de croire que le gouvernement est en train de dire que tout va s'arrêter quand on sera vacciné. Alors qu'il a montré par A plus B que l'Angleterre, ils ont été les plus vaccinés, ce sont les plus touchés. Il y a eu des morts du Covid. Et il y a aussi le Portugal qui reconfine. Donc, l'Israël aussi, ça y est, ils sont avec le variant Delta. Parce qu'il explique que le variant Delta, eh bien, avant, oui, avant, le vaccin, il était bien pour les autres variants. Mais il y a des souches, je ne sais pas quoi, il a expliqué qu'il y a des souches, il y a des variants et tout. Et du coup, à ce que j'ai compris, le mieux, c'est de se protéger. Voilà, de se protéger, de mettre des masques. Il y en a qui peuvent se faire vacciner, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on va avoir une immunité. Voilà, apparemment, c'est ce qu'il a fait comprendre. Moi, je dis que là, ça y est, ils ont dit, aujourd'hui, on est quel jour ? On est jeudi ? Non, mercredi, jeudi, oui. Jeudi, ils ont dit tout simplement que lundi, ils allaient avoir encore une allocution du président de la République. Parce qu'il y a le taux qui augmente, qui augmente, qui augmente. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Île-de-France, on est à 97%. Au niveau des autres, je ne sais pas. Il y a le PACA, la région PACA, et je ne sais plus quoi comme région. Et donc, ils vont être obligés de faire des restrictions. Alors, je pense qu'ils vont mettre le couvre-feu. Alors, il y en a qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'on va être à 25... Là, on est à 3545 cas, je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas regardé. Mais il faut savoir qu'il paraît que la semaine prochaine, on va être à 20 000 cas. Vous imaginez ? 20 000 cas. Alors, il dit qu'on peut se faire vacciner, mais comme il dit, il dit qu'il y a des personnes de 30, 40 ans qui sont touchées. Mais comme il a dit, il a dit, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Moi, je vous dis, mon ressenti, peut-être qu'il vaut mieux remettre encore les gestes barrières. Donc, je ne sais pas à quoi nous attendre. Moi, le 23 juillet, je dois aller voir Mamie Corinne, abonnez-vous à sa chaîne, c'est une merveille. Et il faut savoir qu'on avait fait une vidéo rigolote, toutes les deux. Ah, écoutez, YouTube, écoute, écoute, YouTube, il ne faut peut-être pas déconner, on ne fait que la 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 la. Oui, c'est rien, la 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 la. Et puis, on ne change pas la vraie version parce qu'on ne la connaît pas. Et puis, de toute façon, on change comme des castronnes, on n'est pas prêts de faire de moïs. Il faut savoir que j'aime bien rigoler, j'aime bien faire les parodies. J'ai fait beaucoup de parodies sur ma chaîne et je crois que je vais m'y remettre. Voilà, je vais me remettre dans ce lieu, dans ce truc-là. Parce que j'adore faire des parodies, j'adore rigoler, j'adore m'amuser et j'adore vous faire rire, surtout. Voilà, et donc là, effectivement, ce n'est pas très joyeux ce que je dis, mais apparemment, on ne rentre peut-être pas en confinement, mais il est possible qu'en septembre, on soit en confinement. Je ne sais pas pourquoi ils ont tout ouvert d'un coup alors qu'il y avait le variant Delta qui était là. C'est le variant indien, mais comme ça fait peur, le variant indien, on a préféré dire le variant Delta. Voilà. C'est comme AstraZeneca, ils l'ont rebaptisé, je ne sais pas comment. Bref, toujours été. Alors par contre, il n'est pas pour le vaccin AstraZeneca. Il a dit que le vaccin AstraZeneca, pour les femmes de plus de 50 ans, surtout pas. Voilà ce qu'il a dit. Mais maintenant, qui croire ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, pour l'instant, je ne suis pas pour le vaccin. Si je dois faire le vaccin, voilà. Excusez-moi, c'est la vérité. Parce que je n'ai pas envie de le faire. Je ne le ressens pas. Je sais qu'en décembre, il y a le vaccin Sanofi qui arrive. Qui sera, pour moi, qui sera peut-être plus fiable parce qu'il aura plus de recul, que là, il n'y a pas de recul, quoi. Comment on peut faire un vaccin ? Alors, je sais que ceux qui sont vaccinés, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. C'est tout simplement que moi, je ne suis pas pour le vaccin. Voilà. J'ai le droit de dire mes opinions. Je ne suis pas pour le vaccin. Mais je comprends. Ceux qui veulent se faire vacciner, c'est tout à fait légitime. Je peux les comprendre à 10 000%. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. En tout cas, sur ce, c'était juste un petit coup de gueule comme ça. Parce que, voilà, je ne sais pas. Demain, on va peut-être nous annoncer autre chose. Comment vous dire que je viens d'apprendre là, tout de suite là ? On en a un nouveau. Alors, après le delta, on a eu, enfin, on a tout eu. Il paraît qu'il y a même le oméga. Je ne savais pas qu'il y avait le oméga. Et bien, maintenant, on a l'epsilon. Non, mais, hé, tiens, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. On fait tout pour nous faire peur. Les infos arrivent au compte-gouttes. Non, mais vous vous rendez compte ? Non seulement, ils vont nous obliger à nous vacciner, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais on est en dictature ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Non, mais là, je suis en colère, je vous assure. Parce que vous savez quoi ? Eh bien, moi, j'ai dit, je vais faire des tests. Ce n'est pas grave, je vais faire des tests. Je m'en fous. Eh bien, il va y avoir un déremboursement des tests. Tout ça pour que les gens se vaccinent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce vaccin ? Le professeur Braout a dit une chose. Il a dit qu'arrêtez de faire croire que c'est le vaccin qui va nous sauver. Non, il y a aussi d'autres choses. Il n'y a pas que le vaccin. Et eux, ils veulent absolument, ils veulent écouler leur sérum ou quoi ? Là, je suis super en colère. Franchement, je suis super en colère. On se fout de notre gueule. Parce que si je dois faire le vaccin obligatoire, mais moi, je vous le dis, moi, mais je n'ai pas confiance. Comment voulez-vous avoir confiance ? Alors que les Royaume-Uni, ça part de plus belle. Au Brésil, le Delta, ils viennent de dire qu'on est content parce qu'en fait, le vaccin, il est sensible, il marche bien avec le Delta. Ce n'est pas ce qu'ils disaient hier. Un jour, c'est comme ça. Un jour, c'est autrement. Comment voulez-vous avoir confiance dans ce gouvernement ? Moi, je n'ai pas confiance. Maintenant, si je dois me faire vacciner, je vous jure, je me fais vacciner s'il faut parce que je n'ai pas le choix. Si, parce qu'on m'oblige à le faire, non seulement je ne bougerai pas de chez moi parce que je n'aurai pas confiance, mais je n'aurai pas confiance. Moi, je mets les masques tout le temps. Je me lame les mains tout le temps. D'où je vais avoir besoin du vaccin ? Puisque moi, je me protège, je protège les autres. Donc, je ne vois pas. Donc, foutez-nous la paix. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. C'est quoi ce délire ? Cette politique, c'est tout et son contraire. On se rappelle les masques, quand il y avait les masques ? Et que non, il ne faut pas mettre les masques. On met les masques, on ne met pas les masques. On vaccine, après, on ne vaccine pas. Vous allez voir qu'ils vont nous obliger à faire des tests parce qu'ils vont se rendre compte que le vaccin, il n'est pas si fiable que ça. Demain, on va peut-être nous annoncer autre chose. Samedi, encore autre chose. Dimanche, autre chose. Mardi, moi, je vais à un mariage. Puisque je vous ai montré déjà les tenues, je vous ai montré tout ça. J'espère qu'on ne va pas être en couvre-feu. Cela dit, je dors dans le château. Donc, ce n'est pas trop grave. Voilà, mais franchement, comme je dis, tout est son contraire. Voilà, c'est pour ça que je ne les crois pas. Je ne peux pas croire le gouvernement. Comment voulez-vous que je croie le gouvernement ? Alors qu'au départ, c'était des masques. Après, c'était sans masques. Après, c'était... Je ne sais même plus tellement ils ont fait des bourdes que je ne sais même plus. Donc, moi, ce que j'ai resté, c'est les masques et sans masques. Alors, et voilà. Et du coup, là, maintenant, ils nous disent qu'on sort sans masque. Sauf que j'étais choquée. Et ça, je suis intervenue, je ne sais plus, sur TikTok et je l'ai dit. Comment ça se fait que cette femme-là, Roselyne Bachelot, elle a un masque ? Elle est... Ils viennent de nous dire qu'on ne doit pas mettre de masque. Ils sont à 1,50 m, chacun, qui respectent les gestes barrières, du coup. Et que l'autre, il a aussi un... C'était dans l'Elysée. C'était dans le jardin de l'Elysée. La cour. Donc, c'était dehors. Il n'y avait personne. C'était dehors. Eh bien, ils avaient des masques tous les deux. Alors, il y en a qui m'ont dit oui, parce qu'il y a certains protocoles. Mais les protocoles, mais je suis désolée, ils montrent l'exemple. Ils ne montraient même pas l'exemple. Ils ne mettaient pas les... Ils gardaient les masques. Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi ils gardent les masques ? Et qu'ils nous disent après de ne pas mettre les masques. Et pourquoi maintenant, ils disent que le variant, il monte en flèche ? Non, mais arrêtons de nous prendre pour des jambons. D'accord ? Voilà. Bon, sur ce, j'ai fini. Je vous aime. I love you. Je t'écris le petit diamant. Abonnez-vous si vous n'êtes pas. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'était mon ressenti du jour. Allez, bye. Ciao. Abonnez-vous, likez, partagez, 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 Sous-titrage FR ?